Salut tout le monde, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment contourner le mot de passe Windows en utilisant une clé d'installation. Pour ceux qui me suivent déjà, j'ai déjà fait deux vidéos sur comment réinitialiser le mot de passe Windows. La première méthode, c'était avec le logiciel LiveSoft Recovery. Il y a de cela une année, je crois bien. Et la seconde méthode, c'était avec Ients Boot CD. Voilà, donc ces méthodes la fonctionnent toujours. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser le mot de passe en utilisant une simple clé d'installation Windows. Voilà, donc tout ce que vous avez besoin, c'est d'une clé d'installation Windows et d'un fichier ISO. Vous avez besoin d'abord d'un fichier ISO pour que vous puissiez booter le fichier ISO sur la clé USB. Et pour booter le fichier ISO sur la clé USB, vous aurez besoin du logiciel Refuse. J'ai déjà fait une vidéo sur comment créer une clé d'installation Windows, Linux, sur n'importe quel système d'exploitation en utilisant le logiciel Refuse. Mais pas de souci, je vais encore vous rafraîchir la mémoire en faisant un petit résumé sur comment créer une clé d'installation. Voilà, donc comme je le disais, la première étape consiste à créer une clé d'installation Windows avec le logiciel Refuse. Le logiciel Refuse, vous pouvez le télécharger gratuitement. Voilà, donc vous recherchez Refuse. Voilà, donc il est là. Vous cliquez sur le premier lien. Voilà, donc ici, la dernière version, ici, c'est le 3.20. Voilà, donc vous le téléchargez. Vous l'exécutez directement. Oui. Voilà, donc ici, il va vous présenter cette interface. Qu'est-ce que vous faites ? Vous branchez votre clé USB que vous voulez créer comme clé de réinitialisation du mot de passe. Vous la branchez. Voilà, donc ici, la clé a été détectée. Elle est de 16Go, elle est là. Maintenant ici, vous devez choisir le fichier ISO. Voilà, donc ici, tout dépendra de la version de Windows que vous voulez réinitialiser. Ici, je suis sur un système d'exploitation Windows 10. Donc, je veux réinitialiser le mot de passe de Windows 10. Donc, le mieux, bon, je n'ai pas essayé avec différents types de systèmes. Si vous voulez réinitialiser le mot de passe de Windows 7, téléchargez un fichier ISO de Windows 7. Si vous voulez réinitialiser le mot de passe de Windows 10, je vous suis déjà de télécharger un fichier ISO de Windows 10. Vous sélectionnez l'image ISO. Vous venez sur sélection. Vous vous rendez dans l'emplacement où vous avez placé votre fichier image. Donc, moi, j'ai placé dans D, USB. Vous choisissez le fichier ISO. Vous cliquez sur ouvrir. Voilà, le Rucel a chargé. Maintenant, ici, il vous demande le schéma de partition. Ici, il y a deux schémas de partition. Il y a le schéma MBR et le GPT. Alors, le GPT, c'est pour le nouveau BIOS EFI. Il y a le MBR qui est ancien. Donc, la plupart des ordinateurs actiels sont munis d'un BIOS GPT. Vous sélectionnez GPT. Après avoir fini de choisir toutes ces options, vous cliquez sur démarrer. Il dit, attention, toutes les données du volume vont être supprimées. Si vous avez des données importantes sur la clé USB, je vous conseille de faire toujours une sauvegarde des données se trouvant sur la clé USB. Si vous voulez créer une clé d'installation Windows, vous cliquez sur OK. Une fois que vous cliquez sur OK, il va formater la clé USB et charger tous les fichiers nécessaires. Voilà, donc ici, je suis sur un système d'exploitation Windows 10 sur lequel j'ai oublié le mot de passe. Donc, si vous êtes sur un système d'exploitation Windows 7, bon, je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui utilisent Windows 7, mais là, je suis sur un système d'exploitation Windows 10. Voilà, donc vous créez une clé d'installation Windows 7 pour réinitialiser le mot de passe de Windows 7 et Windows 10 pour réinitialiser le mot de passe de Windows 10. Donc, voilà, donc ici, j'ai créé une clé de réinitialisation de Windows 10. Voilà, donc ici, j'ai la PC, j'ai oublié le mot de passe. Voilà, on dit mot de passe incorrect. Voilà, mot de passe incorrect. Et si, par exemple, vous venez dans cette option aussi, réinitialiser le mot de passe, il n'y a pas d'autres options, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai la clé USB qui est là. Je la prends sur l'ordinateur. Voilà, donc ici, je vais redémarrer l'ordinateur en démarrant sur la clé USB. Voilà, donc je viens sur là et clique sur redémarrer. Voilà, maintenant, sur votre clavier, vous avez différentes touches de fonction. Ici, j'appuie sur la touche échappe. Pour qu'elle me présente les différentes touches de fonction. Voilà, donc, tout dépend de la configuration de votre ordinateur. Moi, pour accéder à ce menu, j'ai redémarré l'ordinateur en tapotant sur la touche échappe. Et il m'a affiché ses différentes fonctions. Et il me dit que pour accéder à l'option de boot, boot device option, je dois appuyer sur la touche F9. Donc, j'appuie sur la touche F9. Voilà, donc il m'affiche boot option menu. Donc, je vais démarrer l'ordinateur sur une clé USB. Donc, ma clé USB, elle est déjà branchée. J'appuie Entrer. J'appuie toutes touches. Voilà, donc ici, j'ai démarré l'ordinateur maintenant sur la clé d'installation Windows. Voilà, maintenant là, on passe aux sources sérieuses. Tout dépend du type d'ordinateur que vous utilisez. Il se peut que ça soit peut-être le F1, F2, F3, F8, F10 ou F11. Ou regarder ces informations sur Internet. Peut-être que dans la description de la vidéo, je vais mettre les options de boot en fonction des différents types d'ordinateurs. Mais là, pour les HP, c'est le F9. Voilà, donc il est en train d'analyser les données sur la clé. On attend un tout petit peu. Voilà, donc ici, j'ai démarré l'ordinateur sur la clé USB. C'est comme si, bon, je voulais installer un nouveau système d'exploitation Windows. Mon but, ce n'est pas d'installer Windows. Parce que si j'ai dit d'installer Windows, il va écraser l'ancien système. Et voilà, donc Grix a encore de perdre toutes mes données. Donc au lieu de ça, une fois que vous êtes sur cet écran, vous combinez la touche Shift, F10. Il va vous afficher cette console. Vous tapez NotePad. Vous tapez Entrer. Et il va vous afficher le bloc Note, qui est là. Là, vous cliquez sur Fichier. Ce n'est pas ché, je peux agrandir. Voilà. Comme ça. OK. Vous cliquez sur Fichier. Et vous cliquez sur Ouvrir. Et là, vous avez accès maintenant à vos différents lecteurs. Maintenant, vous venez sur votre ordinateur. Et vous regardez là où vous avez installé votre Dix local. Là où le système d'exploitation est installé. Ici, il est installé. Bon. D'habitude, quand j'ouvre dans Windows, il est installé sur le C. Mais bon. Vu que j'ai démarré différemment, il m'a mis ça sur le E. Donc, j'entre là. Je rentre dans le Dix local E. Voilà. Donc, vous rentrez dans Windows. Et vous recherchez Système 32. Système 32, il est là. Vous l'ouvrez. Voilà. Donc, vous venez en bas ici. Au niveau du type de fichier. Vous sélectionnez tous les fichiers. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Vous recherchez le premier fichier. 7TC. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais bon. C'est le 7. C'est S. Donc, ici, les fichiers sont classés par ordre alphabétique. Voilà. Donc, ici, le fichier 7, il est là. Vous le renommez. Faites un clic droit. Rénommez. Bon. Moi, je place juste le chiffre 1, 2 derrière. Le chiffre 1, 2. 1, 2. Voilà. Ici, quand vous le renommez, ça ne s'affiche pas directement. Ce n'est pas grave. Vous laissez comme ça. Quand vous actualisez et vous revenez, vous allez voir que les modifications seront apportées au fichier. Vous recherchez un deuxième fichier du nom de utilement. Voilà. Donc, vous le recherchez utilement. Donc, il se trouve au niveau de U. Voilà. Donc, le fichier, il est là. Faites un clic droit. Vous le renommez aussi. Vous placez juste 1, 2 derrière. Demain. 1, 2. OK. Maintenant, vous cherchez un troisième fichier du nom de CMD. L'invite de commande. Donc, là, c'est au niveau de C. CMD, il est là. Voilà. Donc, il est là. Vous faites un clic droit. Vous faites copier. Vous collez. Une fois, vous actualisez. Il est là. Maintenant, au niveau de cette copie-là, vous copiez encore cette copie. Copiez. Collez. Vous actualisez. Voilà. Donc, ici, vous avez deux copies. Ça, c'est la première copie et la seconde copie. Maintenant, au niveau de la première copie. Vous faites un clic droit. Vous renommez. Vous donnez le premier nom du fichier que vous avez modifié. 7. 7. 7. Et c. En minuscule. 7. Comme ça. 7. Et c. Comme ça. Voilà. Ici, ça va s'afficher comme ça, mais les modifications seront apportées après. Au niveau de la deuxième copie, vous faites un clic droit. Vous cliquez sur renommée. Et puis, vous donnez le nom de Utilman. Le premier U en majuscule. Utilman. Util. Man. Oui. Util. Man. Mon clavier, il est en français. Utilman. OK. Voilà. Donc, une fois que les modifications sont apportées, vous fermez tout. Voilà. Fermez tout ça. Vous cliquez sur oui. Fermez tout ça. Voilà. Donc, ici, pour le moment, rien n'est fait. Parce que, lorsque j'entre le mot de passe, on dit que le mot de passe est incorrect. Donc, vous cliquez sur l'option d'ergonomie. Là, il va directement vous ouvrir l'invite de commande. Voilà. Donc, je vais bien zoomer. Pour que ce soit très bien visible. Propriété. Police. On va prendre 24. 24, c'est bon. Voilà. Comme ça, c'est bon. Je crois bien, comme ça, c'est bon. Voilà. Donc, ici, la première commande, vous rentrez Net User. Pour afficher tous les utilisateurs. Et moi, je vais réinitialiser le mot de passe de PC. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Je mets Net User. Je mets PC, espace, étoile. Shift, étoile. Votre. Net User, PC, étoile. Et puis, je clique sur Entrer. Il va me demander d'entrer un mot de passe pour l'utilisateur. Je tape Entrer. De Confirmer. Je tape encore Entrer. Et puis, c'est tout. Ici, je sors. Et puis, nous allons essayer maintenant de rentrer là. Ici, c'est PC. J'essaie de rentrer. Voilà. Donc, le mot de passe a été réinitialisé. Voilà. Donc, vous savez maintenant comment réinitialiser le mot de passe avec une clé d'installation Windows. C'est vrai qu'il y a quelques petites manipulations. Mais bon, je crois bien que pour quelqu'un qui sait déjà utiliser un ordinateur, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et au niveau de l'invite de commande, ce n'est pas quelque chose aussi de compliqué. Bon, Net User. Et puis, Net User. Le nom de l'utilisateur. Et puis, vous mettez étoile. Et puis, c'est tout. Je crois bien. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.